Et puis après, des gens ont supplié de faire du cinématographe et s'il vous plaît, acceptez notre argent. Et voilà, j'ai craqué. Alors, cinématographe, c'est le metteur en scène Rémy Waterhouse qui a fait un film dont on va parler assez longuement. Quand il dit de vous, faute à Citurne, il voit bien les choses ? C'est une question de physique. Vous savez, Adénoère qui avait eu au cours de la guerre les zygomatiques coupées par un éclat d'obus. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment il avait pu avoir un éclat d'obus qui lui coupe les zygomatiques en même temps. Parce que quand on prend un éclat d'obus, on le prend ou à gauche ou à droite. Si on coupe les zygomatiques, on coupe tout le dessus de la lèvre. Et comme il avait été blessé et qu'il n'avait plus les muscles du sourire, il ne pouvait plus sourire. Et on l'a pris pour un personnage sérieux toute sa vie. Mais vous, vous n'avez jamais pris un éclat d'obus ? Non, mais à la fois ma barbe, la couleur avec les deux traits qui sont noirs, j'ai toujours l'impression de faire la gueule alors qu'en réalité, j'ai un sourire éclatant. Votre barbe, vous la portez depuis combien de temps ? Maintenant, depuis une quinzaine d'années. Depuis une quinzaine d'années ? Vous ne l'avez jamais... Coupé, si, parce que sans ça, elle serait là. Non, non, mais enlevé complètement, carrément. Ah si, si, ben oui, vous savez, quand on fait l'acteur, on est obligé. Je l'ai coupé, la dernière fois, je crois que je l'ai coupé pour faire Laval, dans le film de Pétain. Et en plus, alors j'ai gardé la moustache et la moustache est de Laval, ce qui était quand même assez marrant. Parce que ce n'est pas le tout d'aller au tournage. Ou bien on accepte de se faire mettre des postiches, ou bien on est encore plus consciencieux. Et on se dit, bon ben, je vais laisser pousser mes moustaches. Mais les gens me regardaient parce que j'avais des bacchantes invraisemblables. Alors vous dites Laval, c'est un film 90-91 à peu près. Oui, il doit y avoir 5-6 ans. Moi, ce qui m'a frappé dans vos derniers films, et on va en parler, c'est que vous avez la barbe. Belle Maman, vous l'avez, vous êtes Paul L'Avocat. Je règle mon pas sur le pas de mon père de Waterhouse, vous l'avez. Vous êtes Bertrand, un père que son fils recherche. Le troisième film, Hygiène de l'Assassin, vous l'avez ou pas ? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Donc, dans Regards les hommes tombés, vous l'avez ? Ben, je l'ai dans tous les films en principe. Alors, est-ce qu'il y a un metteur en scène ? C'est ma tête, moi. Attendez, c'est votre tête, c'est votre tête. Mais est-ce qu'un metteur en scène ose vous dire, s'il te plaît ou s'il vous plaît, Jean, tu ne peux pas l'enlever ? S'il me le demandait pour une raison valable, je le ferais. Je l'ai fait avec Dominique Toussaint, parce qu'on a, dans le scénario qu'on en a fait, la sévillane, il y avait une scène où il devait se raser. Alors, il tenait absolument à ça. Alors, évidemment, pour me raser, il a bien fallu que je me rase. Mais autrement, non. J'ai l'impression qu'il n'ose pas vous le demander. Non, mais ça fait partie de ma tête. Il y a des types qui ont fait une carrière. Victor Française a fait une carrière avec un petit bouc comme ça. Brasseur a eu beaucoup de films, la barbe. Elle vous rassure ? Non, pas du tout. Elle m'évite le matin, quand je suis en retard, d'avoir l'air sale si je n'ai pas le temps de me raser. Quand on a une barbe, bon, c'est bien, alors je la coupe une fois de temps en temps. Je règle mon pas sur le pas de mon père. Le film va sortir le 14 avril. Il est mis en scène par le scénariste de Ridicule, Rémi Waterhouse. Bonne annonce. Chez la plupart des espèces, le mâle s'envole après avoir lâché ses giclés. Chez les espèces de salauds, surtout. Je suis cuisinier, moi. J'ai pas le bac. Ça s'achète, je te l'offre. Académie de Paris. Leur espèce est une invention impuissante. Touche pas à ça. Et dis-moi, c'est qui la mère du gamin ? Mais à l'époque, je baisais un tabouret avec une jupe, moi. C'était maman le tabouret ? Ta mère un tabouret ? Mais tu me déçois. Ah, je me souviens. Ta mère, c'était à l'hôtel Ulysse de Bourg-les-Péages. Signe de croix avant de se mettre sur le dos. Entre nous, il n'y a que des chromosomes, c'est rien. Je suis peut-être un géniteur, un flûteur, mais un père. Pourquoi je peux pas la sauter, moi, cette fille ? Il s'agit pas de se la faire, abécile. Il s'agit de lui faire perdre la tête, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que t'as comme atout à part ta dite ? Hein ? Le charme, la conversation... Vas-y, vas-y, je fais la fille, moi. Je t'aime. Et ça, c'est plus fort que n'importe quoi, ça. Ah oui, ben, on va aller loin avec ça. Je règle mon pas sur le pas de mon père, je règle mon pas sur le pas de mon père, je règle mon pas sur le pas de mon père, je règle mon pas. 14 avril, sorti avec Guillaume Canet et Laurent Scott. Donc vous êtes Bertrand et il est sauveur. C'est votre fils ? C'est un fils que je ne connais pas. C'est un fils qui débarque un jour dans ma vie, mais qui ne me le dit pas. C'est-à-dire qu'au début, il se présente comme un pigeon parce que Bertrand, c'est un arnaqueur de petite catégorie. C'est un mec qui vend des blousons, un type qui arnaque des pauvres gens. Et il se fait rembourser des billets de chemin de fer. Ça dépasse jamais mille balles. Enfin, vraiment, ce n'est pas en envergure. Donc il se présente à moi comme un type pas cher, comme un baron facilement négociable. Donc je travaille un peu avec lui. Puis un jour, il m'avoue qu'il est mon fils. Et vous ne voulez pas le reconnaître dans tous les sens du terme ? Oui, parce que justement, comme c'est un type de petite envergure, il a jusqu'à maintenant vécu dans des petits hôtels minables, il a mangé dans des restaurants de seconde catégorie, il a eu des petits profits. Il ne veut pas s'emprisonner la vie avec une famille. Voilà, il veut rester seul et ne veut pas s'embarrasser d'un pot aussi lourd. Et donc il y a une sorte de course-poursuite dans tous les sens du terme entre le fils et le père. Voilà, le père, il veut se faire aimer, le fils veut se faire aimer, le père ne veut pas l'aimer. Et puis finalement, on ne sait pas s'il l'aime ou pas. Et puis finalement, on découvre que le fils est une petite crapule, pareil que le père. Et il va le devenir par amour pour le père, pour être admis par lui. Oui, mais il a fait de la prison, il ne lui avait pas dit. Enfin déjà, je veux dire, c'est déjà, il n'est pas blanc-bleu. Et en plus, c'est la transmission des gènes, c'est ça. Et quand on a la gêne du petit truant... Donc on ne va pas raconter évidemment la fin de l'histoire, ça reste une comédie. Vous l'avez tourné, vous percevez-vous même ce film comme une comédie ou avec un thème quand même assez important, la recherche de paternité ? C'est une comédie, mais c'est vrai que c'est une comédie qui aborde un sujet qui est un sujet important et contemporain. Enfin, il n'y a qu'à évoquer l'histoire Montand pour savoir que... Bon, là, c'était plus tragique encore, parce que Montand n'était plus là. Mais je veux dire que ça doit arriver tous les jours. Et jusqu'à maintenant, on n'en parlait pas dans les films. Ça ne vous est jamais arrivé, vous ? Ça ne m'est pas arrivé d'avoir un fils qui arrive que je ne connaissais pas. Donc quelqu'un ne s'est pas présenté un jour en disant « Je suis votre fils spirituel, donc j'ai envie que vous soyez mon papa ». Spirituel, peut-être. Enfin, il faudrait qu'il soit très spirituel pour que je le reconnaisse comme mon fils. Non, non, au niveau de la paternité, je n'ai pas toujours été parfait. Mais je n'ai pas été... J'étais au courant. Le fait que Bertrand, le père, soit un escroc, ce critère-là a compté dans le choix de film, de tournée ? Mais ça a compté parce que c'est un petit escroc. On aurait pu faire Stavisky, on aurait pu faire Paréty avec le Crédit Lyonnais, et Fiorini et toutes les histoires de MGM. Et là, on serait tombé dans un domaine politique, traité souvent, la mafia, le blanchiment d'argent, les arnaques de grande envergure. Tandis que là, c'est un minable. C'est ça que je trouvais rigolo. C'est que c'est un type qui dit, et on me l'a fait à moi dans la rue, c'est le coup du blouson. Et vous avez plongé ? Non, non, je n'ai pas plongé. Pied plus à plonger un jour. Parce qu'il est arrivé à un tournage, qu'un blouson effroyable, et on lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Il a dit, j'ai rencontré un type dans la rue qui m'a dit, je suis venu faire une collection de blousons, et puis il m'en reste un, là vous pouvez en profiter, 800 francs, mais je ne les ai pas, 400, je ne les ai pas 200, c'est bon. Et il a acheté, vous non ? Moi non, parce que je ne porte pas de blouson, mais il aurait pu m'avoir sur autre chose. Un beau costume, vous aimez les beaux costumes ? Écoutons le metteur en scène Rémy Waterhouse avec Maria Lopo et Denis Leroy. Scénariste, Rémy Waterhouse a réglé son pas sur celui de Patrice Lecomte. C'était pour ridicule et ce fut un succès. Voici qu'il règle à présent son pas seul, réalisant son premier long-métrage. Un film qui semble régler sur le pas grinçant et dense de Jean-Yann. Il faut que je reste tranquille, ça va passer. On a tout notre temps. J'ai des frères et sœurs. Par ma connaissance, il faut dire que j'ai beaucoup donné dans la femme mariée, alors c'est pratique parce qu'on ne t'envoie pas les faire part de naissance. C'était l'histoire d'un père décevant, d'un jeune homme qui découvre son père qui est quelqu'un de décevant et très indifférent. Et donc Jean, on l'a vu dans des tas de films où il a été ce personnage-là, il donne une humanité absolument extraordinaire à des crapules, il a une densité comme ça. Et toi, t'as de la famille ? Je vais te dire un truc, c'est pas celle que j'aurais choisie. Point. Bon, toi, c'est pas pareil. Il faut rien attendre, hein. Tu débarques là, bon, encore, t'aurais 8 ans, tu serais tout mignon, tout blond. Mais de nous deux, c'est toi qui es trop vieux. Oui, c'est un salaud, mais tout dépend de ce qu'on met derrière ce mot. D'abord, c'est un... Jean, il y a cette qualité, cette qualité d'humanité comme ça, le crédit de sentiments derrière. Il a une espèce de mélancolie. Alors lui, il attribue ça uniquement, j'ai lu une interview de lui, il attribue ça à sa physionomie, seulement sa barbe blanche et noire, ses yeux qui tombent et tout, mais non, c'est le talent, quoi. Mais qu'est-ce que t'as comme atout ? Qu'est-ce que t'as comme atout à part ta bite ? Hein ? Le charme, la conversation, la classe, la conversation, vas-y, fais-moi une démonstration, vas-y. Vas-y, je fais la fille, moi. Je t'aime. Et ça, c'est plus fort que n'importe quoi, ça. Ah oui, ben, on va aller loin avec ça. C'est quelqu'un avec qui il est très difficile de faire un... de dire... de faire un compliment. Plusieurs fois, pendant le tournage, je lui ai dit que j'étais très content de ce que j'avais vu. Mais évidemment, il faut... il faut rester modéré. Il faut pas... parce que... Il est facilement goguenard. Il a l'air de s'en foutre, mais je me dis, au cas où il s'en foutrait pas profondément, il faut lui dire qu'il est formidable. En fait, il se sert de la caméra. Il a pas osé vous le dire directement. Non, 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 ils sont tous très gentils, ces gens-là. Il a l'air de s'en foutre. Il s'en fout ou il s'en fout pas ? Mais non, je m'en fous pas, mais c'est vrai, je continue à dire que c'est une question de physique, une question d'allure, de voix, de comportement, et qu'à partir du moment où on a choisi un rôle dans lequel on se sent plausible, bon, ben, on le fait, mais je veux dire, je suis toujours épaté quand on dit « Ah, c'est formidable d'avoir... d'être pas mal dans ce film ». C'est normal. Est-ce que vous allez féliciter le boucher toutes les 5 minutes en lui disant « Écoutez, la façon dont vous avez coupé ce steak, alors vraiment, j'ai jamais vu ça ». Non, mais on a l'impression qu'ils ont du mal à vous le dire directement. Qu'ils le pensent ou qu'ils le pensent pas, c'est autre chose, mais qu'ils ont du mal à vous le dire comme si vous refusiez ce rapport-là parce que vous avez peur que les gens soient hypocrites ou... Parce que ça arrive aussi que des gens vous disent « C'est formidable » et qu'ils le pensent pas. Je veux dire que ça dépend... Vous savez, dans ce métier, tout le monde est gentil, je veux dire, tout le monde se caresse dans le sens du poil, tout le monde se dit « C'est formidable ». Les hommages qui sont rendus, non, j'y crois pas beaucoup. Les Césars, vous les avez regardés ? Non, je ne les ai pas regardés, mais ça ne m'a pas privé parce que c'est toujours le même depuis le début. Mais je veux dire, c'est pareil. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup, ça. Je veux dire, si le public m'aime bien, je suis content. Si les gens de la profession m'aiment bien, je m'en fous. Alors vraiment, c'est pas... D'autant plus qu'il y a, je ne sais pas, 2400 personnes qui votent et sur les 2400 personnes, il y a combien de gens du show business ? Il y a combien de gens qui ont vu les films, en plus ? À cette époque, j'étais à l'étranger, mais j'ai lu que vous aviez refusé le prix d'interprétation à Cannes, c'est vrai ? Non, je ne l'ai pas refusé, je n'étais pas là. Alors on va dire que je n'ai pas fait l'effort de prendre un avion spécialement pour venir le chercher. Donc je l'ai appris par... Pour tout vous dire, je l'ai appris par M. Birger, qui était le directeur du Centre du cinéma d'Israël. Et j'étais en Israël et il m'a envoyé une bouteille de champagne en marquant félicitations. Et moi, j'ai cru que c'était anti de sa part. Je ne savais pas pourquoi il me félicitait. Et j'ai lu dans le journal le lendemain que j'avais eu le prix. Et alors du coup, ce qu'on lit dans les dossiers sur vous, et Dieu sait s'ils sont épais, il a refusé. Oui, une fois qu'on a dit qu'il a refusé, tout le monde dira qu'il a refusé. Et vous n'avez pas eu besoin de faire une mise au point ? Je l'ai dit à chaque fois. Je l'ai pas refusé. Je n'étais pas là. Et c'est Briali qui l'a pris, ce qui est normal. Il a dit, ah bon, je lui donnerai. Mais il ne me l'a jamais donné. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais même pas si c'est des boutons de manchette, une broche, un diplôme. Il ne vous l'a jamais donné ? Non. Briali, vous allez écouter l'émission. Première pause. Monsieur le directeur. Ah, oui, oui, mon cher Doriot. Oui. Dites-moi, vous êtes l'un pour déjeuner ? Moi ? Moi, monsieur le directeur ? Oui, vous. Oui, bien entendu. Je déjeune à la cantine, comme tous les midis. Très bien, très bien. Nous déjeunons ensemble. C'est trop l'honneur, monsieur le directeur. Non, pas, pas, pas. Asseyez-vous, mon cher Doriot. Dites-donc, il y a combien de temps que vous êtes comptable ici ? Euh, ça a cinq ans. Ça fait cinq ans. Très, très bien. Très bien, très bien. Oui. Je suis très content de vous, d'ailleurs. Oui. Dites-donc, Doriot, et vous, vous êtes contents de moi ? Oui. Hein ? Je fais le maximum pour satisfaire mes employés, mais c'est pas toujours facile, hein ? Ah, 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 ah. Doriot, c'est le directeur. Et votre femme, comment ça va ? Ah, Marie est... Parfait, parfait, parfait. Bon, dites-donc, Goriot, il y a un petit point de détail que je voudrais étudier avec vous. Vous vous souvenez sans doute du voyage au Balear que nous avons fait en avril dernier, Madame Paquet et moi ? Oui, parfaitement. Si M. Butor aborde cette question avec vous, je souhaiterais que vous lui expliquiez qu'il s'agissait d'une étude sur le marché commun. Balear ? Ah oui, quoi, Balear, oui. Je faisais en quelque sorte un petit séminaire. Oui. Oui, oui. Ce sera évidemment un peu délicat, mais on peut essayer. Et si M. Butor demande combien il y avait de personnes à ce séminaire ? Vous répondrez deux, Madame Paquet et moi. Aucun texte n'interdit de faire un petit séminaire avec sa femme. Hein ? Eh ? Oui ? Le film sorti en 68, mais d'actualité, là. C'est Gérard Pires a inventé des habits de biens sociaux, là. 30 ans avant. J'aime bien jouer avec Jean-Yann. C'était... C'est un des grands regrets de ne pas avoir continué à tourner avec lui. C'est un partenaire formidable. Il fait un truc absolument incroyable. Il accepte d'endosser les rôles de type épouvantable. Oui, c'est juste. Il prend sur lui des personnages détestables. Et il joue ça, il défend tout le monde. C'est incroyable. Comme un avocat qui défendrait même les causes les pires. Et pourtant, vous n'êtes pas maso. Non, mais je ne sais pas. C'est plutôt le contraire. Je crois qu'on me donne des rôles de salopard. Et j'essaie de faire de mon mieux pour être un salopard. Mais il faut croire que je suis doué pour faire passer les salopards. C'est-à-dire que c'est comme ça. Je crois qu'en fait, c'est vrai que le véritable salopard, c'est un type qui a le charisme suffisant pour arriver à faire ses horreurs. Mais est-ce que vous vous posez parfois des questions sur l'image que vous renvoyez ? L'image de Jean et Yann. Je vais vous faire un aveu. L'équipe qui est une jeune équipe, qui ne nous a pas entendus il y a 20 ans, dire le camionneur ou le permis de conduire, etc. était très impatiente de vous accueillir parce qu'elle était très impatiente de mieux vous connaître. Et il y a plusieurs jeunes filles qui sont venues me voir. Il n'est pas du tout bourru, il n'est pas du tout ce qu'on croit. Il nous a raconté plein d'histoires. Ben oui, moi je ne suis pas, je ne sais pas, je n'ai pas le sentiment d'être ça. Mais je veux dire que c'est comme dans le temps où on, quand on attendait le traître à la sortie des théâtres pour lui jeter des cailloux. Bon, il y avait le méchant et puis il y avait le gentil. Non mais dans la vie quand même, dans la vie, vous renvoyez une image d'homme. Bon, vous gardez une distance avec l'autre, c'est une façon de vous protéger. Non, pas du tout. C'est parce que je pense, si vous voulez, que d'abord je n'ai pas à raconter ma vie à tout le monde. Je n'ai pas à raconter la façon dont je vis, avec qui, dans ces conditions-là. Parce que ça n'a pas d'importance ni d'influence sur la vie des gens. Il faut qu'on sache si le président de la République est malade ou pas, parce que s'il est malade, il va peut-être prendre des décisions qui vont affecter beaucoup de monde dans le pays. Un banquier qui est malade, c'est grave parce que les sous peuvent s'envoler ou peuvent faire des folies. Un acteur malade ou un réalisateur malade, les gens n'ont pas à le savoir. Il a à s'arrêter quand il ne pourra plus faire son boulot. Alors, Refuse dit, vous jouez souvent et vous acceptez souvent le rôle de salaud. Je voudrais qu'on regarde un extrait d'un film que, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Regarde Les Hommes tombés, déjà Codiard. C'est toi, Simon. Bien, viens. Approche. J'ai de la peine. J'ai de la peine. Ben oui, j'ai de la peine. Pourquoi tu ne me le faisais plus ? Je ne sais pas. Je ne te faisais plus envie. Je ne te plaisais plus. Si, ce n'est pas ça. Tu ne m'as toujours plu. C'est moi. C'est le temps. J'ai oublié, j'ai dû oublier. C'est si important que ça. On a été surpris par la fin de l'extrait. Alors, comme vous vous cachez derrière votre barbe, j'ai l'impression que ce personnage-là qui vous a proposé, on n'est plus du tout dans le salaud. C'est un homme seul, mélancolique, qui regarde les années passées. Et j'ai l'impression que ce personnage, je ne parle pas de l'histoire, évidemment, vous ressemble un peu. Sans vous connaître, c'est la sensation que j'ai éprouvée. C'est-à-dire que je n'ai pas bien compris de quoi il s'agissait dans ce film. Je n'ai pas bien compris le scénario. Mais j'avais bien aimé la façon dont Jacques Caudière en parlait. Et au tournage, je trouvais ça très étrange. D'ailleurs, comme pour beaucoup de films, le film a été monté différemment. Il n'a pas été monté comme on le tourne. Et évidemment, il a des qualités qu'il n'avait pas au tournage. Parce qu'Audiard avait des trucs dans la tête et il disait, on va faire ça. Et moi, je disais, mais pourquoi on va faire ça ? Mais si, fais-le. Bon, comme je suis relativement docile, il est bon, d'accord, on va le faire. Bon, tout ça, il y a beaucoup qui a sauté. Donc maintenant, c'est intéressant. – Et après l'avoir vu, vous en avez pensé quoi, alors, de votre personnage ? – Je ne me regarde pas beaucoup, moi, si vous voulez. J'essaie de voir un peu ce que ça donnera, mais je ne m'intéresse pas beaucoup. – Mais cette mélancolie qui se dégage de Simon Hitch, ce n'est pas la vôtre du tout, jamais ? Cette solitude, non ? – Je ne crois pas que j'arriverais avec plaisir dans une chambre ou une dame à moi qui serait en train de se faire sauter en me disant, tu vois, il y a longtemps qu'il ne me le faisait plus, ben oui, j'ai oublié. Ce n'est pas tout à fait moi. – Non, non, mais cet extrait, ce n'est pas non plus le film. Je ne pensais pas à cette solitude-là ou à cette mélancolie. – Non, mais si vous voulez, c'est un peu bizarre parce que c'est une espèce de métaphore. Ce film, on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a un type qui reprend l'enquête d'un flic, il poursuit partout. Il y a une histoire ambiguë, là encore, entre deux mecs qui s'en vont à la fin. Tout ça, ce n'est pas du tout mon univers. Mais c'est intéressant à faire, c'est rigolo à faire. Ça fait partie de toutes les choses qu'on… À un certain moment, bon, on a perdu il y a peu de temps César qui était un bon ami à moi. Et moi, j'aurais eu terriblement envie, d'ailleurs, il m'avait dit, viens dans l'atelier, de faire avec César de la ferraille. Comme ça, je trouvais ça formidable. Les poules de César, les trucs, l'hommage à Picasso, les machins, la statue d'Eiffel qui se trouve à l'hôtel du Tessia. Je trouve que c'est intéressant, même si ce n'est pas académique, il faut essayer de participer à des choses. Alors rigolo, dites-vous, au sens littéral du terme, allons à RTL avec Didier Petit et Mathieu Usneau. Je suis la servante du Seigneur, dit Jeanne Lapucelle. Je suis frêle comme le roseau caressé par les vents. Je suis un ciboire dressé vers le royaume des ombres. T'interprètes bien, Peggy, mais… Jean-Yann a travaillé sur cette antenne bien avant que j'y participe, dans les années 60, où avec Jacques Martin, ils formaient un duo absolument explosif. Ils faisaient des émissions à l'après-midi, dans le moins qu'on puisse dire, qu'elles étaient très iconoclastes, des coups de fil, des sketchs. C'était une explosion. C'était le Jean-Yann qui, d'ailleurs, à l'époque, s'est fait connaître aussi par ses fameux sketchs sur le routier, sur le permis de conduire, tout ça. Depuis la rentrée, Jean-Yann fait à nouveau les beaux jours de la station périphérique avec Les Grosses Têtes. Succès d'audience immense, plus de 2,5 millions de fidèles quotidiennement. Un retour que l'on doit à Philippe Labreau et à une rencontre au Stade de France, le soir du concert de Johnny Hallyday. Je vois arriver Jean-Yann, que je n'avais pas vu depuis, à mon avis, 8-10 ans. Et je vais vers lui, et même, en lui serrant la main, sans même lui dire bonsoir, je lui dis, Jean, qu'est-ce que vous attendez pour revenir aux Grosses Têtes ? C'est venu comme ça. Et il m'a fait, avec cet air comme ça, un peu bouon. Pourquoi pas ? Et puis voilà, j'ai appelé l'heure qui vient, je lui ai demandé son numéro et le portable chez lui. J'ai appelé Bouvard, je lui ai dit, écoute, on peut récupérer Yann, tu l'appelles demain matin. Et il était chez nous, 3 jours après. Quand on est harcelé par une moche, c'est pas bien, mais quand on est harcelé par une très belle, on se laisse harceler ? Il donne à tout ce qu'il va dire une dimension tout à fait exceptionnelle. D'ailleurs, son comique ne ressemble pas aux autres parce qu'il n'est pas aussi immédiat. Il a besoin de se lancer. Il est comme un avion gros porteur qui roule un peu sur la piste avant de s'enfoler. Mais une fois qu'il s'envole, c'est vers des sommets. Et tout le monde s'est foutu de ma gueule. D'une question des Grosses Têtes où la girafe n'a pas de genoux et la girafe elle a 4 genoux, 2 devant et 2 derrière. C'est de tous les scientifiques du monde et les mecs du musée de l'homme et partout, tout le monde. Et dans les avions, les stewards et le pilote. C'est le mec qui dit aux Grosses Têtes que les girafes n'ont pas de genoux. Alors, madame Monica Lewinsky constitue... Ah ben, voilà une autre qui a des genoux. Ça, c'est vrai. Arrivée d'un retard d'à terre, Olivier de Kersozon. C'est un des rares types vraiment éblouissants de ce métier. En plus, il est vraiment gentil, vraiment cultivé, vraiment drôle, complètement inventif. Jean-Yan vous montre une porte jaune, il dit, tu vois, la porte, elle est bleue. Puis là, commence un espèce de conte vivant extraordinaire. C'est un vrai monument. C'est un personnage... Je ne connais personne qui ressemble à Jean-Yan. Qui a cette forme d'humour, cette forme de drôlerie. C'est un vrai... Moi, j'y pense souvent. Je l'aime beaucoup. C'est que j'ai vraiment de l'amitié pour lui, de l'admiration. C'est quelqu'un d'extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Complètement unique. Fredo, oui. Tu m'aimes ? Car, ce genre de compliment rare, hein ? Oui, mais enfin, lui aussi est exceptionnel. Je veux dire que... Je ne sais pas si je suis bien content qu'il ait l'admiration pour moi, mais moi, j'en ai autant à son égard, parce que quand même, c'est... C'est assez costaud, ce qu'il fait. Vous prenez plaisir à faire ce genre d'émission, à rire et à faire venir ? Parce que, en fait, si vous voulez, les gens du spectacle se voient très peu. À l'inverse de ce qui se passe en Amérique, où il y a tous les jours des parties avec tout le monde, et tout le monde se congratule, tout le monde se dit bonjour, où il y a une convivialité, une vie comme ça. On se voit beaucoup entre amis. Enfin, pas moi, parce que je n'y vais pas souvent, mais je veux dire, où les Américains font ça. Et en France, moi, j'ai beaucoup de copains dans le spectacle, mais je ne vais jamais chez eux, ils ne viennent pas chez moi. Je ne les vois que dans des restaurants ou chez Castel, enfin, dans les lieux où on peut se rencontrer. Et là, je vois tout le monde. C'est comme si on avait rendez-vous tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais tous les deux ou trois jours, dans un endroit où on se retrouve et où on déconne entre nous. Et on se connaît bien, tous, parce qu'il y a fait longtemps maintenant. Moi, j'attends qu'Olivier, par exemple, partent dans un discours fou, parce qu'il dit que je suis fou, mais il est plus fou que moi. Il utilise la folie à ce point qu'il prend un papier et il fait semblant de lire. Et quand c'est fini, on s'aperçoit que c'est un papier blanc. Donc, il a une richesse d'improvisation formidable. Quand il est lancé, on se tait. Quand Guy Montagné raconte des histoires, ce n'est pas la peine qu'on essaye d'en placer une. C'est lui, le roi de l'histoire. Moi, je parle des fois dans des discours incohérents. C'est pareil, il me laisse faire. Donc, il y a une espèce de connaissance de l'autre qui fait qu'on se complète. Et c'est vraiment agréable de se retrouver. Et c'est tous les jours sur RTL. Alors, il y a manifestement un homme que vous devez reçoivez chez vous, je suppose, et qui vous reçoit chez lui, je suppose aussi. On va l'écouter. Il a voulu être anonyme au début. Didier Petit, Laurent Fabieux. Jean, bonjour. Un témoignage anonyme. Tu le comprendras facilement. Nous sommes les meilleurs amis du monde et on s'est toujours dit que sans les femmes, eh bien, on vivrait ensemble. Finalement, pourquoi l'anonymat ? Je m'appelle Gilles Durieux, tu me reconnais ? J'ai rencontré Jean-Yann chez Mireille d'Arc. C'est une amie d'enfance, d'ailleurs. Et ils venaient de tourner ensemble un film de Jean-Luc Godard, week-end. Et je faisais ce que vous faites, là. C'est-à-dire, j'étais au journal télévisé, journaliste, spectacle. Et j'étais chargé, donc, de faire le sujet, de sortie de film. Pourquoi ça a fonctionné entre nous tout de suite ? Je crois que je ne suis pas difficile à vivre et que je suis aussi... Je fonctionne bien à son humour. Et puis, j'ai tout de suite aimé le personnage. C'est un sacré bonhomme. J'aime ce genre de bonhomme. Mais c'est peut-être pour ça aussi que j'étais... Je m'entendais fort bien avec Jean Gabin. Et fort bien avec Michel Simon. Je trouve que c'est un peu la même famille. Jean est vanneté. Il est de l'île aux moines. Et il a toutes les caractéristiques du breton, d'ailleurs. Parce que quand on dit que c'est un ours mal léché, bon, il n'est pas mal léché du tout. Mais en Bretagne, on ne donne pas la collade comme ça du jour au lendemain. Ça se mérite, d'abord. Et on sert la main difficilement aussi. Et c'est pour ça que Jean a ce caractère-là, d'ailleurs, qui est un bon, un sacré caractère. Je trouve qu'en vieillissant, Jean, il vieillit bien, d'ailleurs. Mais je trouve qu'il ressemble de plus en plus à ce marin breton. Non ? Vous ne trouvez pas ? Aphorisme de Jean-Yann. La philosophie marxiste peut très bien s'accorder avec le foie gras. C'est une photo rarissime. C'est l'original. Je l'ai piqué à Jean. Je ne lui ai pas rendu. Et il est là à la radio avec Gérard Cyr, son grand ami. Gérard, quand il nous a quittés, je crois que Jean-Yann a beaucoup perdu. Ils étaient vraiment tellement complices que c'était étonnant. Et vous voyez, là, il s'amusait. Il s'amusait tout le temps. Et quand on me dit que les humoristes sont tristes en dehors du travail, alors ça, je ne veux pas le croire du tout, car Jean est toujours d'humeur égale. Mais toujours. Alors, aphorisme de Jean-Yann. Mieux vaut avoir l'âge de César Terre que l'âge de César Franck. Ça, ça a toujours été ma passion. Ce n'est pas tout à fait celle de Jean, mais enfin, il accepte quand même que j'ai une équipe qui porte le nom de sa production, c'est-à-dire Cinequanone. Alors, on joue tous les samedis, tous les dimanches. Et lui, plutôt, lui, c'est le vélo. Alors, lui, sa passion, le vélo, quand il parle de vélo. Et puis, en plus, c'est comme une midinette, quoi. Il a le maillot d'Eddie Merckx rangé dans ses petites affaires. Il a le maillot d'Anctil, tout ça, chez lui. Il doit les regarder de temps en temps. Et il me les a promis, mais j'attends toujours. Je ne les ai pas reçus encore. Alors, aphorisme de Jean-Yann, j'attrape des ennemis comme un chien attrape des poux. Alors, c'est drôle, parce que je suis content qu'il ait fait ça, parce qu'il va se regarder, il va voir que pour un mec qui a fait du basket pendant toute sa vie, il va falloir un peu reprendre l'entraînement. Je confirme, parce qu'on a fait un reportage avec lui, il y a quelques mois, et c'est la première réaction que j'ai eue. Parce qu'il a été beaucoup plus mince il y a quelques mois. Oui, mais maintenant, il est marié, il est peinard, il vit en Bretagne plus souvent. Les maillots, c'est... Non, non, alors ça, c'est du bidon, parce que c'est simple. J'ai des maillots, effectivement, de vélo, parce que j'avais fait un sketch sur le Tour de France, enfin, pas sur le Tour de France, sur la course Yenna-Waterloo, où Napoléon était en vélo avec Murat, Masséna et tous les barons de l'Empire. Il crevait, il attendait Grouchy pour qu'il lui passe la roue, et c'est Blucher qui arrivait, qui passait. Et d'ailleurs, la famille Murat avait protesté. La famille Murat avait protesté. Et j'avais eu d'ailleurs une lettre du prince Murat, qui à l'époque m'avait dit, monsieur, vous avez été grossier avec mon ancêtre, et je vous préviens, moi, vivant, vous ne ferez jamais partie de l'Automobile Club. J'ai trouvé que la punition était dure, mais enfin, j'en ai pas trop souffert, quand même. Enfin, il avait cherché ce qui pouvait m'embêter, je ne sais pas pourquoi, lui, il était président de l'Automobile Club. Enfin, donc, pour ce sketch, on avait simplement appelé les gens du Tour de France, qui nous ont envoyé des vrais maillots. Que vous avez gardés. Parce qu'on n'en trouve pas comme ça, c'est difficile. C'est pas midi net, quoi. Non, non, c'est pas midi net. Pourquoi êtes-vous parti aux Etats-Unis ? Alors là, je vais ressortir la phrase que je dis à tout le monde. Ah, en 30 secondes, parce que la mission est terminée. Non, non, je vais ressortir la phrase que je dis à tout le monde. C'est que si j'avais fait de la porcelaine, je serais allé à Limoges. Et que si j'avais fait du nougat, j'aurais essayé d'aller à Montélimar. Le problème, c'est que j'étais dans le cinéma, ça marchait pas mal. Jean-Pierre Assam et moi, on a décidé d'ouvrir une porte sur l'Amérique. En fait, on n'a jamais fait de production américaine, mais l'occasion fait le larron. Et on a fait une compagnie qui est une compagnie qui assurait les prestations de service des films français qui se tournaient là-bas. Mais en amont, vous vivez aujourd'hui plus souvent en France ou plus souvent ailleurs ? Non, en principe, je suis censé dire, puisque ça passe à la télévision et qu'il peut toujours y avoir des gens qui suivent, que je vis, comme je suis résident américain, il faut que je sois plus de la moitié, plus un jour, hors de France. Mais je ne suis pas souvent sur le territoire des États-Unis non plus, pas plus que je suis ici, parce que tous les films que j'ai faits depuis 5 ans se sont faits à Prague, à Lisbonne, à Bali, à Java, quand on a fait Adochine, on était en Malaisie. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup plus de trucs à l'étranger, en Asie et dans les pays de l'Est qu'en Amérique et en France. Mais vous continuez d'être dans le cinématographe, comme vous dites. Vous restez dans cette voie-là. Oui, je reste dans le cinématographe tant que les gens me proposent des films. Et comme je suis lâche et vénal, je ne résiste pas à une belle proposition. Je commence à refuser les films qui se passent dans les corons, dans la mine, quand il fait froid. Mais si vous me proposez demain à Cuba un film sur une plage, je vous dis oui tout de suite. Merci beaucoup, Jean-Yann N'être passé dans ce 20h Paris 1ère. Et je rappelle le titre du film qui va sortir, les deux entrées sont à l'affiche. Je règle mon pas sur le pas de mon père de Rémi Waterhouse avec Guillaume Canet et Laurent Scott. Donc, 14 avril. Bonne soirée sur Paris 1ère. À demain 20h. Bonsoir et merci.